Musique Bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue dans l'instant loto. L'instant loto c'est votre rendez-vous avec le bonheur chaque dimanche à partir de 20h pile sur la DRTV internationale. Comme d'habitude nous allons commencer avec notre talent et c'est dans la rubrique les talents de chez nous. Juste après c'est que feriez-vous avec 100 millions de francs CFA ? La question en question avec Gloire qui est allée à la rencontre des rêves des habitants du quartier Mika Lou. On veut découvrir un plat, un plat sénégalais, le poulet Yassa avec Chanti Chantal dans la rubrique l'instant cuisine. Et nous allons finir ce numéro de l'instant loto avec Astuce Loto. Si vous êtes prêts, l'instant loto c'est maintenant. Notre invité de ce soir, il est dans la vingtaine. Mais c'est un jeune qui sait oser. Il n'a pas froid aux yeux. Quand même, il est dans l'industrie du dessin animé. Quelque chose qui n'est pas encore très innovant ici au Congo. Mais lui, il veut le faire car il croit à ses rêves. Il est sur ce plateau avec nous et il s'appelle Brunel. Cette scène se déroule au Congo Brazzaville, dans le quartier Mungali, où habite une jeune fille appelée Débora, alias Prostate. Au lendemain du concert de Fali Ipupa, elle a été visitée dans son studio par sa petite soeur Zetou, une fille unique à son genre. Suivons la scène. Bluetooth mode. Bonsoir Brunel. Bonsoir Marie. Je suis très ravie de te recevoir sur ce plateau de l'instant loto. Dis-moi Brunel, comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Tu vas très bien. Brunel, tu es créateur des dessins animés. Oui. Pourquoi tu as choisi de faire des dessins animés ? Parce que le dessin animé, c'est l'évolution du dessin tout court. Vous savez, étant tout petit, j'ai commencé à faire du dessin sur le véranda. Et avec le temps, en grandissant, je me suis dit, tiens, il serait préférable d'aller au plus, plus loin. Et c'est là que j'ai pensé à faire du dessin animé. Tu fais quoi de ton mec militaire que te loue ce studio ? Nani. Massengo Rodrigue. Vous avez fait sortir une série et c'est sur TikTok. Beaucoup de gens sont en train de regarder ça. Ça parle de quoi ? Ce dessin animé parle de la femme et on touche particulièrement l'émancipation de la femme. Bagus, mon amour, oui mon bébé, tu vois, lui, il sait me satisfaire. Pourquoi choisir seulement la femme ? Eh bien, c'est parce que la femme devient un sujet complexe dans l'humanité. Je ne pourrais pas seulement dire en Afrique parce que c'est un problème qui est général. Et certaines personnes, je ne dirais pas moi, pour certaines personnes, la femme, c'est un frein pour le développement de la société. Et moi, je pense que ce n'est pas forcément ça. Précédemment chez nous au Congo, Prostat a demandé à Zetou de l'accompagner à son rendez-vous avec Bagus, son nouveau petit ami. Zetou a finalement accepté et les voilà au nightclub de Christie Hotel de Mukondo. Suivons la scène. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce que vous faites ? Premièrement, c'est le financement. Vous savez, au Congo, c'est un peu difficile de s'en sortir, surtout quand un produit est nouveau, ce n'est pas facile. Et du coup, je me suis donc lancé comme ça avec mon frère, juste à deux. C'est un problème qui est un peu vaste, qui est très énorme, c'est surtout le financement et l'équipe. Au jour J-1 du bac général au Congo-Brasaville. Pour les préparatifs, Zetou et ses grands du quartier, SS et Mbiakula, ont pris une journée de travail. Zetou est une nouvelle bachelière, tandis que SS et Mbiakula sont redoublants, SS de 2 ans et Mbiakula de 4 ans. Suivant la scène. Merci beaucoup Brunette d'être passé ici et tu reviens quand tu veux. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dernière question. C'était le département du Congo avec leur chef-lieu. Je commence. La Likwala en Fondo. La Songa, Wesso. Congo, Chine. Ah ça ? Mbiakula. C'est normal, on a la bac 5 fois mon cher. Après, on va courir avec ma vie. Mais autant la cannabilité. Congo, Chine. Ah. Que feriez-vous avec 100 millions de francs CFA ? C'est maintenant. C'est une question qui nous permet de découvrir les rêves exceptionnels des Brazzavillois. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ceux du 6e arrondissement Talangaï. Plus précisément au renvoi de Mikalu. Bien évidemment, la fameuse question. Que feriez-vous si vous gagnez 100 millions de francs CFA ? Papa, on dit, on n'a pas conseillé parce qu'on a gagné 100 millions de francs CFA ? On ne s'jonctionne pas? On n'a pas besoin d'une opportunité. On n'a pas besoin d'une affaire, une affaire, une faire un business, pas de faire un savings, un génie car une Christian pour gagner, uneみたい d'une affaire. On ne s'yonce pas. Et on ne sait pas que 100 millions de francs. Pour la vie de 100 millions, on a fait un business, et on a fait des familles. On a fait des familles de tous, et on a fait des familles de 100 millions. Papa, toi, je suis là, si tu as une opportunité, pour gagner 100 millions de francs sur ce casque, tu ne sais pas quoi ce que tu as? Oh, mais 100 millions, c'est pas bon pour nous. Alors après toutes ces réponses, comme d'habitude, nous avons sélectionné celle de M. Erci à qui nous donnons cette opportunité de retourner au chemin de l'école avec les 100 millions de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Chanty Chantal Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce soir, je vous présente l'option chance 5. C'est très facile de jouer. Il suffit de choisir 5 numéros. Et si ces numéros choisis apparaissent pendant le tirage, vous gagnez 100 000 fois votre mise. C'est-à-dire, si vous misez 100 francs, vous allez recevoir 10 millions de francs CFA. Et si vous misez 1000 francs, qui est la mise maximale, vous gagnez 100 millions de francs CFA, le jackpot avec le loto 590. Mais il peut également arriver que pendant le tirage, il n'y a que 4 numéros qui apparaissent. Pour cela, ne vous inquiétez pas, il y a les lots de consolation. Lorsque ces 4 numéros qui apparaissent, votre mise est multipliée 5000 fois. Et lorsque ces 3 numéros qui apparaissent, votre mise est multipliée 100 fois. Et lorsque ces 2 numéros qui apparaissent, la mise est multipliée 10 fois. Et enfin, lorsque ces 1 numéros qui apparaissent, vous bénéficiez du remboursement de votre mise. Revenons à notre grand gagnant. Mais quelle est cette astuce qu'il a utilisée afin de remporter ces 700 000 francs CFA ? Je ne maîtrise pas son astuce. Mais ce soir, j'ai prévu pour vous 2 bonnes astuces. La première, c'est de jouer en groupe. Imaginez que vous êtes un groupe de 10 personnes et que chacun fait 10 combinaisons des numéros différents. Vous aurez multiplié vos chances de gagner par 100. La deuxième astuce de ce soir, c'est d'étudier les comportements des boules pendant le tirage. Car il y a des numéros qui reviennent souvent, qu'on appelle les numéros chauds. Et les numéros qui ne reviennent pratiquement pas pendant le tirage, que nous appelons les numéros froids. Et c'est le travail que j'ai eu à faire tout au long de la semaine. Pour les numéros chauds, nous avons le numéro 77, le numéro 72, le numéro 76, le numéro 17 et enfin le numéro 25. Pour les numéros froids, les numéros rares, nous avons le numéro 1, le numéro 3, le numéro 7, le numéro 16 et enfin le numéro 90. Comment faire avec ces numéros chauds et les numéros froids ? Vous pouvez prendre 2 numéros chauds et combiner avec 3 numéros froids. Cela vous fera une combinaison de 5 bons numéros et peut-être que vous aurez la chance de remporter ces 100 millions de francs CFA. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dimanche prochain dans l'Instant Loto. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dimanche prochain dans l'Instant Loto. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dimanche. On se donne rendez-vous dimanche. On se donne rendez-vous dimanche.